France Inter, Eric Delvaux, le 6-9 du week-end. Mais à quoi vont donc ressembler les vacances des Français ? Que va devenir la destination France d'habitude si prisée des étrangers ? Des vacances cette année comme une parenthèse entre deux vagues de pandémie, d'épidémie. On en parle ce matin avec nos deux invités. Maria Gravary-Barbaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'EREST, c'est l'équipe interdisciplinaire de recherche sur le tourisme. Vous êtes aussi professeur de géographie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et comme si ça ne suffisait pas, vous êtes aussi l'une des coordonnatrices de la chaire UNESCO Culture, Tourisme et Développement. A vos côtés, Jean-François Réal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Voyageurs du Monde et aussi président de l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Bonjour à tous les deux. Une question d'actualité d'abord, peut-être à vous pour commencer, Maria Gravary-Barbaz. Comment est-ce que vous avez réagi aux propos d'Olivier Véran hier, redoutant un retour épidémique dès cet été et non plus en septembre ? C'est une catastrophe pour les observateurs du tourisme ? C'est difficile. C'est difficile parce qu'en fait, personne ne sait comment se positionner. Il est très difficile de planifier ses voyages. Pour les professionnels, cela devient également compliqué. Je pense qu'un des premiers problèmes, c'est justement de ne pas savoir comment s'organiser. Et on le voit au niveau des réservations. Les personnes attendent vraiment la dernière minute pour réserver leurs voyages. Il y a une énorme incertitude. Et c'est vrai que tant qu'on ne sait pas comment l'horizon se profile, il est très difficile de s'organiser, à la fois pour les touristes et pour les professionnels du secteur. Jean-François Rial, le tourisme et l'incertitude, ça n'a jamais fait bon ménage ? Non, non, ça ne fait bon ménage avec personne d'ailleurs l'incertitude. Néanmoins, quand même, Maria a raison, mais depuis six semaines, sept semaines, le niveau des réservations, que ce soit vers la France, vers Paris ou vers l'étranger, dans l'autre sens, sont quand même très élevés. On est au niveau de ce qui se passait en 2019. C'était une bonne année. Et qui vient à Paris alors ? Quelles sont les nationalités ? Paris, c'est un peu plus compliqué que le reste de la France parce que déjà, vous êtes en basse saison l'été. C'est un véritable paradoxe, mais c'est comme ça. L'été n'est pas la haute saison de Paris. Néanmoins, vous avez quand même pas mal d'Européens qui reviennent. On va fonctionner normalement cet été à peu près sur Paris, à peu près à la moitié de notre nombre de visiteurs habituels. C'est 30 millions d'habitudes à peu près ? Non, c'est 10 millions l'été. Ah, 10 millions l'été, je parlais pour l'année, je parlais sur l'année. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Mais on va dire, on va raisonner sur l'été parce que là, sinon sur l'année, ça n'a pas grand sens avec si c'est un début d'année. On est à 10 millions d'habitudes, on en a eu 1,7 millions, 1,8 millions l'année dernière. Et on devrait, on espère en faire 5 millions cet été. Donc quand même, ce n'est pas si mal. Mais il y aura aussi des Américains, des Japonais, des Chinois ? Oui, alors des Japonais et des Chinois, non. Des Asiatiques, non. Des Sud-Américains, très peu. Mais par contre, des Américains, oui, absolument. Et beaucoup d'Européens, mais pas d'Anglais. Pas d'Anglais, par exemple, évidemment. Maria Gravari-Barbas, est-ce que l'on sait de façon un peu plus générale ce que la crise sanitaire a modifié dans le choix des destinations des touristes dans le monde ? Alors, je pense que le changement essentiel, c'est le fait que les frontières qu'on avait pensées, espéraient, imaginées, abolies, sont revenus un peu de force. Donc on réalise que nous vivons dans des pays qui sont différents, qui ont des règles différentes, et qui imposent finalement des modalités de voyage qui ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est pour moi, et en tant que géographe aussi, c'est vraiment les grands retours des frontières. Et nous les voyons lorsqu'on voit, par exemple, la carte mondiale où les Français sont invités à y aller plus facilement ou sont déconseillés. On voit très bien, finalement, l'Europe, une grande tâche verte. L'Europe élargit, pas seulement la communauté européenne, on voit le nord de l'Amérique, on voit l'Australie, et le reste du monde est rouge ou orange. Des continents entiers, l'Afrique, elle est rouge et orange, l'Amérique latine, elle est rouge et orange. Donc ça modifie effectivement énormément la façon dont on voyage et dont on perçoit notre rapport au monde. Évidemment, c'est passager, et je pense que c'est quelque chose qu'on ressentira beaucoup cet été, qui est un été intermédiaire, en espérant un retour à la normale. Mais qu'est-ce que c'est que la normale ? Et la normale va peut-être changer aussi pour des raisons autres, c'est-à-dire des raisons écologiques. Bien sûr, absolument, c'est tout à fait souhaitable. On va en parler de ce tourisme écologique et durable dans un instant. J'ai relevé une étude de l'assureur Alliance Travol, qui nous dit que 3% seulement des Français iront voyager à l'étranger hors des frontières européennes. Ce taux, 3% seulement hors des frontières européennes, c'est particulièrement peu cette année ? Oui, bien sûr, c'est particulièrement peu. C'est particulièrement peu. Il y a des pays qui ont été tout à fait privilégiés par les Français, des pays asiatiques, par exemple, qu'aujourd'hui ne sont pas facilement praticables. Donc oui, c'est très limité. Et on voit finalement l'intérêt d'un pays comme la France d'être en Europe, d'une certaine façon. Parce qu'il y a des déplacements européens... Beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols... Absolument, absolument, des déplacements des proximités. Il y a un sud européen aujourd'hui qui est très privilégié par ces nouvelles modalités de voyage. La Grèce, l'Espagne, le Portugal. Bon, même le Portugal, s'il est de nouveau un peu... Enfin, s'il est de nouveau un couvre-feu, c'est vrai que ça amène certaines incertitudes nouvelles. Mais je veux dire, il y a une logique des frontières. Il y a aussi une logique, finalement, des pays et des proximités par rapport à certains pays qui peuvent profiter davantage des bassins émetteurs de touristes. Jean-François Rial, cette pandémie, elle a fait apparaître un monde d'avant et un monde d'après, dans le tourisme aussi. Comment le tourisme va devoir s'adapter à de nouveaux usages ? Dans quel registre ? Dans quel secteur ? Quel segment ? C'est un peu une question que tout le monde pose. Mais à mon avis, on n'y apporte pas la bonne réponse. C'est-à-dire que penser que post-pandémie, le tourisme va changer... Nous ne deviendrons pas des touristes responsables ? Moi, qui suis un écologiste archi-engagé, archi-convaincu, je n'y crois pas une demi-seconde à cette fable. Je pense que ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Au contraire, la frustration des voyages... Je pense qu'il y a deux choses qui ont frustré les gens dans cette pandémie. C'est ne plus aller dans les bars et les restaurants et ne plus voyager. Bien sûr, toutes les activités culturelles ou autres ont été aussi très pénalisées. Mais je dirais que ce qui a le plus pesé dans la tête des gens, quand on parle avec eux, on voit très clairement que c'est ça. Donc moi, je pense qu'à court terme, il ne va pas se passer grand-chose de nouveau. Je le regrette, mais c'est ce que je pense. Par contre, à moyen-long terme, je dirais qu'un tourisme responsable écologique, ça ennuie pas mal de mes confrères, des opérateurs touristiques, etc. parce qu'ils sortent d'une période catastrophique sur le plan économique. Donc ils n'ont pas envie qu'on les contraigne encore plus. Mais en même temps, le tourisme écologique, le tourisme durable, ce n'est plus une option. C'est obligatoire. Et d'ailleurs, ce n'est pas spécifique au tourisme. Je dirais que toutes les activités économiques, quelles qu'elles soient... Jusqu'au manger, jusqu'au manger. Au manger en priorité. Je suis moi-même un agriculteur biologique, donc je sais de quoi je parle. Il n'y a plus d'options, si vous voulez. On ne peut pas continuer comme ça. On vient de voir cet exemple spectaculaire de ce qui vient de se passer au Canada. Mais ça fait très longtemps qu'on le sait. Donc à un moment donné, les citoyens, les entrepreneurs, les politiques, tout le monde doit faire sa révolution mentale. On ne peut pas faire autrement. Il y a eu cette semaine à Paris, les assises du tourisme durable Paris. Vous en étiez l'un des organisateurs, Jean-François Rial. Le tourisme durable à Paris, ça se décline comment ? Ça se décline de plein de façons possibles. Mais je dirais que déjà, il faut qu'on utilise des mobilités douces, à maximale. Par exemple, cette histoire de pistes cyclables et de vélos qui a été mise en place à Paris et qui va poursuivre son développement. Il faut que tous les visiteurs de Paris aient accès à ces outils de façon très, très simple et très rapide sans passer par des usines à gaz, d'abonnements complexes, ce qui est le cas. Aujourd'hui, on peut faire ça de façon très, très simple, mais aussi, par exemple, utiliser l'axe Seine. On ne comprend pas que dans cette ville, qui est une des villes les plus denses au monde, dans laquelle on a des problèmes de pollution, des problèmes de CO2, des problèmes de particules fines, parce que ce qui est très grave dans la ville comme Paris, c'est les particules fines. Ça vous tue bien plus que le Covid. On parle du Covid tout le temps, mais les particules fines, c'est beaucoup plus grave. On vient de s'apercevoir que les freins, par exemple, génèrent un nombre de particules fines délirants. L'axe Seine, naviguer sur la Seine, à la fois en tant que touriste, mais aussi en tant qu'habitant, en mettant des vaporetto à la vénitienne électrique et qui vont plus vite, c'est fantastique, parce que vous circulez et vous émerveillez vos yeux. Simplement, il faut que la préfecture de police sorte de son carcan, de la vitesse maximale autorisée, qu'on puisse faire des appontements corrects, etc. Moi, je trouve ça invraisemblable, ça c'est un de mes grands chantiers en tant que président de l'Office du Tourisme de Paris, que depuis 30 ans, on ne puisse pas circuler avec un bus électrique rapide sur la Seine à Paris. C'est incroyable, moi je ne comprends pas, c'est-à-dire qu'on marche sur la tête. En fait, on vous parle toujours des contraintes, mais jamais des solutions. Et à un moment donné, il va falloir qu'on trouve des solutions. Mais parmi les contraintes, et en tout cas parmi les aspects négatifs quand on évoque le tourisme à Paris, il y a celui d'avoir fait de la ville de Paris une ville pour les bus à touristes japonais. C'est une critique qui existe encore, ça ? Alors oui, elle existe encore, mais je dirais que ça va disparaître, parce que d'abord, en 2024, il va être interdit de circuler en diesel dans la ville. Je ne parle pas simplement du diesel, je parle de ces bus qui dénaturent les rues. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis surtout, il y a tout un plan et qu'il faut qu'on mette en place avec la profession. Alors, la fédération des bus nous crie dessus, mais on ne veut pas les tuer. On veut juste mettre en place avec eux des systèmes qui permettent à moyen terme de garer les bus dans des endroits adaptés aux portes de Paris et de circuler avec des mobilités plus douces à l'intérieur de Paris. Mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain de façon dictatoriale. Il faut qu'on discute avec ces gens, avec ces opérateurs, avec les contraintes. Mais il est évident que les bus qu'on voit sur le boulevard Rochechoir vers Pigalle ou aux Invalides ou vers le Grand Palais qui sont tous garés les uns contre les autres, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Mais comment est-ce qu'on arrive à Paris ? Souvent, c'est en avion. Là aussi, pour l'industrie aérienne, il y a un sacré problème. Je vois que vous me faites les gros yeux. Non, pas du tout. Au contraire, j'adore ce sujet. Est-ce qu'on aura des solutions pour absorber les émissions de dioxyde de carbone et pour faire un voyage vertueux ? C'est très intéressant, cette histoire d'avion. Parce que si vous voulez, sur les histoires de transformation écologique, en gros, on tape sur l'avion et on tape sur l'avion. Très bien. Et moi, dans mon secteur, je dis à mes confrères, l'avion, on doit faire autant que les autres. Pas plus, mais autant. C'est-à-dire qu'on doit se mettre dans le plan climat de Paris. C'est-à-dire qu'on doit réduire nos émissions de 50% en 10 ans et de 100% en 30 ans. Et ça, c'est douable ou c'est juste une vue de l'esprit ? On y vient. La spécificité de l'industrie aérienne, c'est qu'on ne peut pas le faire en transition technologique en 30 ans. On ne peut pas. On peut faire une partie du chemin par des économies, essentiellement, diverses et variées, sur lesquelles je ne vais pas revenir. On va dire qu'on pourrait peut-être faire la moitié du chemin. Oui, pas beaucoup plus. Et donc, puisqu'on ne peut pas faire toute la transition technologique de l'avion, mais qu'on doit quand même être en carbone neutre, il y a deux solutions. La première, c'est que vous ne voyagez plus en avion. C'est ce que proposent certains écologistes un petit peu, on va dire... Radicaux. Radicaux, j'allais dire ayatolesques, mais ça n'aurait pas été gentil pour eux. Parce que je comprends leur point de vue, ce n'est pas le mien, mais je comprends leur point de vue. Et puis, il y en a une autre qui dit l'industrie aérienne est une des rares qui ne peut pas faire sa transition écologique en 30 ans. Elle doit quand même l'accélérer pour faire un maximum d'économies techniques et variées. On ne la met pas par terre économiquement déjà. Voilà, mais en même temps, elle doit respecter ses objectifs. Donc, elle doit avoir le droit d'avoir des crédits carbone plus que les autres et donc de faire ce que j'appelle de la compensation vertueuse. La compensation vertueuse, vous savez, la compensation, c'est énormément critiqué. Le droit de polluer, le ceci, le cela. Ça dépend comment vous le faites. Si vous faites de la compensation qui est de l'absorption de carbone et que cette absorption de carbone, vous pouvez garantir son additionnalité et sa pérennité sur 50 ans, eh bien, c'est de la vraie absorption. Et c'est ça que moi, je propose. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'industrie aérienne, le GIEC a prévu des crédits carbone pour des activités qui ne pourront pas faire leur transition totale, en particulier l'agriculture. C'est crucial, l'agriculture. Évidemment, il faut quand même, il faut qu'on mange. Eh bien, moi, je revendique pour l'industrie aérienne cette cote-part de crédit carbone pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, je ne suis ni dans la position d'une partie de mon industrie qui dit circuler et rien à voir, on n'aimait que 3%. Moi, je trouve cet argument complètement inadapté. ni dans celle de mes amis écologistes radicaux, parce que tous les écologistes ne sont pas comme ça, qui disent qu'il ne faut plus voyager en avion. Mais par contre, on n'a pas le choix. Il faut qu'on soit dans les critères moins 50, moins 100. Avec une voie médiane. Nous, par exemple, dans mon entreprise, juste à titre d'exemple, on fait du 100% par absorption du carbone depuis plusieurs années. Tout de suite. Maria Gravari-Barba, si on se projette dans les 10 prochaines années, qu'est-ce qui va changer profondément dans le tourisme ? Vous arrivez à projeter, à avoir une vision. Alors, ça va peut-être des destinations qui vont changer jusqu'à la durée des séjours, qui sera peut-être encore plus fragmentée. Quelle projection vous faites quand vous regardez le tourisme dans 10 ans ? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qui est vraiment souhaité par plusieurs consommateurs, plusieurs touristes. Et c'est vrai qu'un développement durable du tourisme, et je préfère parler du développement durable du tourisme que du tourisme durable. Je pense qu'aujourd'hui, c'est totalement ancré dans la conscience. Quelle différence vous faites entre les deux ? Ce n'est pas le tourisme lui-même qui est durable. C'est en fait le tourisme... Dans une logique globale de développement. ... qui impacte durablement, finalement, les territoires dans lesquels il s'implante. Donc, je pense qu'il y a une volonté de la part des consommateurs pour qu'il y ait un changement dans la façon dont on pratique le tourisme aujourd'hui, notamment de la part de pays où le tourisme est une industrie ancienne et où donc le tourisme se pratique depuis fort longtemps. C'est très difficile de parler de façon générale parce qu'entre les pratiques touristiques des Européens et les pratiques touristiques de ces nouvelles clientèles qui accèdent au tourisme depuis peu longtemps, il y a un écart énorme et on ne peut pas généraliser. Parfois, en fait, on parle plutôt de ce qu'on a envie de dire que de ce qui se fera véritablement. Et on voit aujourd'hui que... Mais vous, vous avez envie de quoi alors ? Si on parle de ce dont on a envie... Moi, j'ai envie vraiment d'une prise en compte réelle. Et quand on parle de prise en compte réelle, on parle de prise en compte véritablement politique avec des véritables mesures qui soient véritablement contraignantes et qui permettent donc d'atteindre les objectifs que vous évoquiez tout à l'heure. Avec un quota, la limite, j'exagère évidemment, mais un quota de voyage par personne et par an, par exemple ? Alors, pas forcément un quota de voyage par personne, mais moi, je le vois dans mon secteur, à l'université. On sait aujourd'hui qu'on ne peut pas aller n'importe où pour deux jours pour un colloque et qu'il y a des alternatives et que ces alternatives doivent être explorées avant de sauter de l'avion pour aller donc en Amérique du Nord pour un colloque de deux jours. Donc, on a cette conscience aujourd'hui et elle concerne désormais tous les secteurs. Donc, moi, ce que j'attends véritablement, c'est des vraies prises de positions politiques. On les voit sur certains territoires. J'ai suivi les assises du tourisme et là, on voit clairement qu'il y a une volonté de la municipalité, il y a clairement une volonté de la maire de faire en sorte à ce que le développement du tourisme soit durable. Ce n'est absolument pas le cas de tous les territoires. Et on voit des situations qui sont totalement incontrastées et qui craignent à ce qu'on se retrouve dans un retour à la normale avant Covid, donc un business as usual que malheureusement, personne ne souhaite aujourd'hui. Jean-François Riel, il nous reste quelques secondes. Vous vouliez commenter peut-être ? Juste pour vous demander est-ce qu'on va continuer d'opposer dans les années qui viennent le tourisme de masse au tourisme de développement durable ? Moi, je suis très sceptique quant au tourisme de masse. Je pense que c'est quelque chose qu'on emploie par facilité et scientifiquement, cela ne veut pas dire grand-chose. Moi, j'adore ce que vient de dire Maria. Parce que nous, en plus, je suis d'autant plus crédible que franchement, nous, le tourisme de masse, ça n'existe pas dans notre entreprise. Mais si vous voulez, le tourisme de masse, ce qu'il faut réussir à faire, c'est du tourisme populaire qui ne soit pas du tourisme de masse. Et ça a existé pendant des années. Pendant des années. On n'a pas pu s'empêcher d'envoyer les gens tous au même endroit, au même instant, au même moment. Sachant qu'il y a des gens qui ne partent jamais en vacances, qui n'en ont pas les moyens. Ça existe. On n'en a pas parlé, mais on aurait pu aussi demander des chiffres sur tous ceux qui ne partent pas en vacances. Mais malheureusement, je vous coupe et je vous... C'est dommage. Ben oui, c'est dommage. Il faudrait qu'on fasse un téléphone sonne d'une heure. Ben oui. Mais je suis un peu le maître des horloges ici. Et là, le temps est imparti, comme on dit. Merci beaucoup d'être venu parler du tourisme ce matin sur France Inter.